Dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, les lourdes sentences affligées à l'Allemagne, jugées comme seules responsables de la Première Guerre mondiale, attisent l'esprit de revanche d'un homme. Son idéologie, raciste, et son programme politique, nationaliste et totalitariste, sont consignées dans un livre dès les années 1920. Par le talent oratoire de son chef, et par la force, le parti nazi s'impose dans les années 1930 sur une Allemagne en crise. En 1934, Hitler était la tête du pays, et il a déjà les pleins pouvoirs. La dictature commence, et les promesses de son livre sont prêtes à être réalisées. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Vous l'avez compris, on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça suffit pas à rendre cette vidéo spéciale. Le fait est que mon arrière-grand-mère est toujours en pleine forme et qu'elle a bien connu cette guerre. Elle habitait alors, et elle habite toujours, à Douai, la ville où je suis né. Plusieurs fois, elle m'a raconté des anecdotes sur sa vie sous l'occupation, et je me suis dit que recueillir son témoignage pouvait être un très bel hommage. J'y vois un double intérêt. Un, l'exercice du devoir de mémoire, qui je pense trouve son meilleur agent dans la parole des témoins. Et deux, en connaître davantage sur ma ville, et plus personnellement, sur mon arrière-grand-mère. Mais avant de rentrer dans la petite histoire, une contextualisation s'impose. Le traité de Versailles de 1919 dicta de lourdes conditions à l'Allemagne vaincue. Perte territoriale, démilitarisation, paiement de lourdes indemnités de guerre, etc. Notamment, sous la demande d'un clémenceau désirant de toujours plus neutraliser son ennemi, même vaincu, les uns autour du Rhin sont occupés et font office de zone tampon. Et l'Allemagne est coupée en deux par le couloir de Danzig, un territoire offert à la Pologne pour lui donner accès à la mer. Arrivé au pouvoir, Hitler entend bien laver les affronts infligés à son pays. Outrepassant le traité de Versailles, en peu de temps il réindustrialise et remilitarise l'Allemagne. En Europe, la donne change. La France et la Grande-Bretagne s'inquiètent de la montée en puissance d'Hitler, mais préfèrent préserver la paix. Si bien qu'il n'opère même aucune riposte lorsque l'armée allemande réoccupe la rive gauche du Rhin en 1936. La politique expansionniste d'Hitler prend alors en confiance. Il annexe l'Autriche en 1938, la Tchécoslovaquie en 1939. Lorsque l'Allemagne, déjà alliée à l'Italie de Mussolini, signe un pacte de non-agression avec l'URSS, la France et l'Angleterre se retrouvent bien seules en Europe face à Hitler. Le 1er septembre 1939, ce dernier lance l'invasion de la Pologne. Elle sera achevée en trois semaines. Alliée de la Pologne, la France et l'Angleterre n'ont plus d'autre choix que de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Entre la France et l'Allemagne démarre une drôle de guerre, car bien qu'elle soit déclarée, pendant plusieurs mois, aucun affrontement. La stratégie française est alors de se réfugier derrière sa ligne Maginot, un système de fortification longeant sa partie orientale, particulièrement dense au niveau de sa frontière avec l'Allemagne. En effet, sans rentrer dans des questions économiques, la France se sait capable de tenir une guerre sur le long terme, tandis que l'Allemagne, elle, ne pourrait que s'épuiser si le conflit n'était pas réglé rapidement. Là, derrière ces murs, les armées franco-anglaises attendent le choc durant de longs mois, qui mettent à rude épreuve le moral des troupes comme de la population. En avril, les mouvements reprennent lorsque l'Allemagne s'attaque au Danemark et à la Norvège. Quand soudain, le 10 mai 1940, l'armée allemande déferle avec ses chars et ses avions sur les Pays-Bas, la Belgique, puis la France. La stratégie allemande, c'est la Blitzkrieg, la guerre éclair, fondée sur l'utilisation coordonnée de l'aviation et des chars afin de fendre rapidement les lignes ennemies, qui se retrouvent dans l'incapacité de reformer un front. Déroutées et incapables d'avoir une longueur d'avance, les armées alliées fuient devant l'ennemi. C'est le choc, la débâcle. Les autorités sont totalement incapables de reprendre la situation en main. La population se lance dans un exode désespéré aux côtés de l'armée. Peu avant cela, profitant du départ d'un ami et de sa famille pour le midi, le père de mon arrière-grand-mère envoyait sa fille chez sa tante dans le gare, échappant ainsi au chaos que ses parents connurent. Dès le 10 mai, Doué subit un premier bombardement allemand. L'exode touche la ville. Le 27, les Allemands y entrent. Elle est déjà désertée et sinistrée. Mais laissons place à la petite histoire. Coucou mamie ! Coucou ! Ça va ? Ça va. Bon, est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots ? Comment est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas ? Vas-y, présente-toi, si tu peux. Je suis une mamie de bientôt 95 ans. Une arrière-mamie pour toi. Oui. J'ai travaillé pendant 42 ans, c'est-à-dire que maintenant, je suis en train de gruger la sécurité sociale puisque je suis en retraite depuis 1983 et qu'on est en 2017. Mais de toute façon, j'ai toujours connu la sécu en déficit. Tu travaillais la sécurité sociale, du coup, c'est ça ? Voilà, je travaillais. Tu as travaillé à partir de quelle année ? 42 jours. Ah, pendant la guerre, tu as commencé à travailler pendant la guerre, du coup. Oui, voilà. Et donc, toi, tu es née en... 23, 1923. D'accord. Le 13 janvier. Donc, quand la guerre, elle a commencé, tu avais quel âge, du coup ? La guerre, elle a commencé en 39. Donc, 1923-39, 16 ans. Quand la guerre a commencé, j'étais à Douai. Je suis née à Douai, rue Saint-Amé. Comment ça s'est passé le début de la guerre ? Alors, le début de la guerre, comment tu l'as appris ? Je ne sais plus comment... Ça a été la guerre. On a dit, c'est la guerre. C'est tes parents qui te l'ont dit ? Ou tu l'as appris dans les journaux ? Je ne sais pas, tu ne te souviens plus ? Non, ça s'est su comme ça dans la rue. Dans la rue, d'accord. Dans la rumeur, c'était... On l'a su, puis il y avait la TSF. C'est quoi ça, la TSF ? La radio. Nous nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au dictat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression. Nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les six mois. C'est la radio ? C'était, oui. Alors là, par la radio, on avait des informations qui nous ont dit que c'était la guerre. Et puis après, les Allemands ont occupé la Belgique et ils allaient occuper le nord de la France. D'accord. Ils n'étaient pas encore en France, mais tu as appris qu'ils n'étaient pas loin, du coup. Voilà. Alors, mes parents, ayant... Mon papa, surtout, ayant connu la guerre 14, il n'a pas voulu que je sois présente là. et ils ont eu l'occasion de m'expédier à nouveau dans la guerre dans la famille, si bien que je n'ai pas connu l'évacuation. Tu n'as pas connu l'évacuation, du coup ? Non. Ils ont préféré être protégés parce qu'ils avaient déjà connu la première ? Voilà. Ils ont su comment réagir ? Maman, non. Maman était dans la guerre. Mais moi, je n'ai pas connu l'évacuation. Mes parents, bien sûr, ont évacué. Tout ça, genre ton départ, tout ça a dû se faire dans la précipitation, du coup ? Tout de suite. Oui. Qu'est-ce que tu te disais quand tu as dû partir comme ça ? On n'était pas prêt. On n'était pas prêt non plus. Le jour où tu es partie, tu es partie comment, d'ailleurs, déjà ? Au train. En train ? Au train. Et qu'est-ce que tu pensais du jour où tu as dû partir, quittait ta famille pour... Tu ne savais pas encore combien de temps ? Je pensais que mes parents allaient me suivre. Oui, tu pensais que... Ils pensaient qu'ils allaient me suivre. Et on a mis un temps fou pour aller... J'étais crevée, d'ailleurs, quand je suis arrivée, je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Tellement qu'on avait mis du temps pour arriver là-bas à Nîmes. Combien de temps pour arriver jusque-là ? Écoute, on en a mis au moins deux jours. Deux jours de train. Il s'arrêtait, il prenait des autres gens. Il s'arrêtait. D'abord, j'étais... C'était au charbon. À ce moment-là, j'étais noire. J'avais des feuilles dans mes oreilles. Je me souviens que ma tante, elle avait dit... Elle avait enlevé des feuilles qui avaient volé comme ça. En vrai, c'était très, très long. Alors, donc, je suis restée quelques mois chez ma tante, là-bas dans le gare, n'ayant aucune nouvelle de mes parents. Elle est toute seule, du coup. J'étais toute seule. N'ayant aucune nouvelle de mes parents, franchement, je n'avais pas beaucoup de morale. Et puis, un beau jour, est arrivée une lettre. Je me souviens, j'étais dans la montagne et puis, un petit peu plus haut que la route. Et puis, ma tante me montre, en agitant le bras, elle m'a fait voir une lettre. Alors là, je suis descendue à la route, je ne sais pas comment. A toute volée, je ne sais pas, j'ai dégringolé pour lire cette lettre. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas une nouvelle, du coup, à ce moment-là ? Ça faisait plusieurs mois. Exactement combien, mais ça faisait plusieurs mois. Mes parents, par la suite, m'ont dit qu'ils auraient voulu que je reste. Mais moi, j'étais certainement plus en sécurité là-bas que je ne l'ai jamais été dans le nord. Et maintenant, moi, j'ai voulu et je suis donc revenue. Tu es revenue dans le nord de ta propre décision. Lorsqu'elle rentra à Douai, probablement en 1940 ou 1941, la ville était donc occupée. Durant le mois de juin, l'armée allemande avait déferlé sur la France. La débâcle générale toucha également le gouvernement, partagée entre continuer le combat depuis les colonies françaises d'Afrique du Nord ou stopper une résistance inutile par la capitulation. Le maréchal Pétain, alors vice-président du conseil et partisan de la seconde alternative, fut appelé par le président Albert Lebrun le 16 juin à remplacer le président du conseil Paul Reynaud qui venait de démissionner. Le retour à l'ordre ne semblait pouvoir s'envisager que par la rédition à l'ennemi et le 22 juin, l'armistice fut signé. Une ligne de démarcation divise dès lors la France entre zone occupée par l'armée allemande au nord et zone libre au sud, accueillant le gouvernement de Pétain à Vichy qui garde théoriquement l'autorité sur l'ensemble. La France et sa population doivent désormais soutenir l'effort de guerre du Reich. C'est particulièrement le cas du Nord-Pas-de-Calais, remarqué pour son potentiel industriel et minier. La région est d'ailleurs placée sous un régime particulier puisqu'elle est rattachée à la Belgique sous l'administration allemande de Bruxelles. Bientôt, après que la situation se soit stabilisée, les réfugiés purent rentrer chez eux et connaître la longue phase d'occupation. Et qu'est-ce qui avait changé quand tu es revenue ? Alors quand je suis revenue, il y avait les Allemands. Il y avait les Allemands déjà. Les Allemands qui étaient doués. Alors bien sûr, on avait des cartes de ravitaillement, ravitaillement sur tout, sur tout, sur tout. Les textiles, la nourriture. Alors c'est pas juste sur la nourriture du coup, c'était vraiment sur les vêtements. Tout, 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 tous les vêtements. Tout était rationné. Tout, 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 tout. Du coup, la vie a été vraiment difficile vraiment ? Non, elle était surtout difficile pour le ravitaillement et les vêtements puisqu'on ne pouvait pas avoir. Alors on avait, il y a eu des distributions, des distributions de couverture. Alors des fois avec une couverture, on arrivait à se faire un manteau. Ah d'accord. Parce que... C'était du bricolage quoi. Oui, il fallait, on tirait parti de n'importe quoi. Mais du coup, vous arriviez à vivre comme ça. Bien sûr, on était obligés. On était obligés de faire avec ce qu'on avait. On n'avait pas, on avait le minimum. Il y avait des nouveaux légumes, les rutabagas qui étaient une pomme de terre grossière qu'on n'avait jamais mangée parce qu'il n'y avait pas de pommes de terre non plus. Donc on mangeait des rutabagas. qui ressemblait, qui avait, on me souvient, un goût, un chambre, un goût de navet. Ce n'était pas très bon du coup ? Non, ce n'était pas bon du tout. Puis ma serre grasse, il n'y avait pas de la serre grasse. Alors c'était du... on ne savait pas trop ce que c'était. Ce n'était pas du beurre, c'était... on a posé de l'ersace. C'est quoi ça ? C'était un condiment qui ressemblait un peu de graisse, mais quoi, aidé à la composition, je ne sais pas. On le consommait, on n'avait rien d'autre. De toute façon, vous avez rien d'autre. Il fallait bien. Du coup, il n'y avait pas... C'était quoi le repas de type pendant la Seconde Guerre mondiale ? Qu'est-ce que vous mangez le plus souvent ? C'était du pain ? C'était du pain, du pain grossier, puis encore, il était rationné. Et puis du sucre, c'est pareil, on n'en avait pas. Alors on faisait du sucre avec, par exemple, des betteraves. On arrivait des fois à avoir un certain jus pour faire... Tout ça en secret. La mélasse. Tout ça, c'était en secret, du coup, j'imagine. On était... Enfin, les gens étaient des brouillards. Les gens étaient des brouillards, car, de rien, on arrivait à faire quelque chose. Plus qu'aujourd'hui, tu penses, du coup ? Ben, la vie n'était pas facile, donc il fallait qu'on s'en sorte. D'accord. Coute que coûte, c'était l'instinct de vivre. Il y avait le moral ou c'était... Oui, ben oui, oui. Il y avait du moral, les gens rigolaient, les gens... Oui, bien sûr, bien sûr. C'était pas morose tous les jours quand on s'était... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On avait une vie normale, il n'y avait pas de distraction, mais bon, ben, c'est tout. Après, il y a eu les cinémas, mais évidemment, c'était des cinémas de propagande. D'accord. Il y avait quoi comme activité pendant la guerre, du coup ? Eh ben, rien. Le couvre-feu, on n'avait pas souvent de lumière. D'abord, il y avait des coupures de courant ou dû au bombardement. Oui. Il y avait de la violence, il y avait des arrestations régulièrement, il y avait des... Oui, bien sûr, mais disons que ça se taisait. Ça ne se voyait pas trop, c'était le matin, tôt le matin, par exemple. Voilà, on ne savait pas, il y a eu... Ça s'entendait, en fait. Il y avait des bruits qui courent, quoi. Oui, même pas. On ne voyait plus certaines personnes, mais... Du jour au lendemain. On savait, oui, mais pourquoi ? On n'en savait trop rien. Il y avait la résistance ? Ah oui, bien sûr. Tu en as déjà vu des résistants ? Non, tu ne savais pas non plus, tout ça était secret. Non, on ne savait pas. Il y avait peut-être des rails qui explosaient, des stations... On ne savait pas. Tu ne savais pas tout ça. Il y avait des affiches, des fois, qui nous mettaient en garde. C'était des affiches, bien sûr, que les Allemands faisaient apposer, qu'il fallait... C'était menacé de mort, ou d'être fusillés, si, on portait assistance, voilà. Les Allemands, en dehors de ça, ils étaient dans la vie de tous les jours, les soldats, ils étaient gentils, ils étaient corrects. Ils étaient corrects. Avec la population, ils étaient corrects. Ils étaient... Oui, 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 oui. Pas de violence, pas de... Moi, je n'ai pas connu les Allemands, non. Non, non, je ne les côtoyais pas, bien sûr, on les... Tu les voyais, forcément. On n'avait pas... Personnellement, je n'avais aucun contact avec eux. Moi, mon père avait fait la guerre 14, donc, il n'était pas question de côtoyer ce qu'il appelait les Bosch. Oui. Il y a toujours appelé les Bosch. On ne les appelait pas nazis, à l'époque, les Allemands, par exemple. Et le parti nazi, ça te disait quelque chose, même pas ? Non, non, même pas. Aucune idée, tout ça. On parlait d'Hitler, parce que c'était le chef... Hitler, quand même, oui. C'est tout. Non, non. Il n'y avait pas de... Non, puisqu'on ne connaissait pas les déportations, on ne connaissait pas tout ça. Il y avait des gens, bien sûr, que, pourtant, les trains partaient de Douai, partaient... On ne savait pas, on ne savait pas rien. C'était dans la discrétion la plus hautale. Ça, tu l'as appris après, du coup. C'est après. Après la guerre, on a appris tout ça. Et puis, un moment après, d'ailleurs. Non, les Allemands étaient très corrects, très, très corrects. Oui, il y avait de la politesse. Il y avait... Alors, eux, ils avaient le droit d'aller partout. Ils allaient dans les cafés. Les cafetiers, ils servaient à boire. Ils demandaient une consommation. Ils la payaient. Ils ne partaient pas s'en payer. Ils payaient leur consommation. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils étaient violents, qu'ils ne payaient rien ? Pas du tout. On pourrait imaginer ça. Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient pour toi... Non. Non, non. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, la France a un rapport assez particulier avec la collaboration. Et qu'est-ce que tu en penses de ça ? Tu as un avis sur ça ? Sur le coup, tu ne le voyais pas. Non. Mais... On ne le savait pas. Est-ce que tu as un avis sur ça ? Après, j'ai vu... Le fait que les autorités françaises aient collaboré avec le régime nazi. Collaborer, c'est un grand mot parce qu'on était bien obligés. Oui. Les administrations fonctionnaient. La mairie fonctionnait, ne serait-ce que pour distribuer les cartes de ravitaillement. Donc, les employés, ils étaient bien obligés. Alors, il y avait bien sûr des Allemands qui travaillaient avec eux. Mais on était bien obligés de passer par là. Il y avait des travaux, des camps de travaux où vous travaillez ? Tu as dit que... Ton père, par exemple, il travaillait pour... Oui. Il devait faire quoi, du coup, lui, par exemple ? Mon père était mécanicien aux mines. Donc, il était toujours mécanicien aux mines. Sauf que les mines servaient les intérêts de l'armée, j'imagine. Oui, on était obligés. En fait, vous continuiez votre vie de tous les jours, mais c'était au profit de l'armée allemande, du coup. Absolument. Mais par la force des choses, on était un pays occupé. Il fallait bien continuer à vivre. C'était eux qui étaient là. Il fallait l'accepter. On était bien obligés. C'était un contre-coeur, mais il fallait le faire quand même. Allez.